What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt, plutôt très bien Voilà souvent les youtubeurs ils disent ça, j'espère que vous allez bien et tout, que moi ça va très bien, bah voilà tant mieux, tant mieux Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo unboxing, et bien de ma dernière petite enceinte que j'ai reçu, je sais, j'en ai reçu beaucoup ces derniers temps J'en fais la collection, sachez que je suis, et bien un collectionneur d'enceintes, non je rigole mais c'est vrai que j'en ai reçu vraiment beaucoup Mais bon, je vous l'ai fait gagner de toute façon après, parce que c'est vrai que, bon garder une, deux enceintes c'est cool, mais en garder 50, waouh C'est vrai que ça fait beaucoup, surtout pour une personne ça fait beaucoup, sachant que là j'ai reçu énormément énormément de choses Et je risque d'en recevoir encore de produits high tech, mais qui ne seront pas des enceintes, donc je vais vous faire des vidéos unboxing la semaine prochaine et la semaine d'après Histoire d'équilibrer un peu tout ça, pas que de faire en masse des vidéos unboxing, ça risque d'être très intéressant En plus de ça, comme je vous l'ai dit, et bien certainement ça sera gagné après, et bien en fin d'année Comme ça, voilà, ça fait plaisir aux personnes qui me suivent et tout, et puis moi ça me fait plaisir Et puis surtout que ça remplit mon armoire d'enceintes, de plein de trucs que je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser Parce que quand j'ai une enceinte ça me va, mais quand j'en ai dix, voilà, vous m'avez compris, on va pas blablater là-dessus Et donc aujourd'hui on va parler de l'AuraBox, qui est une petite enceinte, mais comme vous pouvez voir, qui a la particularité d'avoir plein de petites LED Une centaine de LED en fait, face avant et face arrière, donc qui a tout simplement une enceinte qui marche Le haut-parleur marche relativement bien, que ce soit dans les aigus ou dans les graves, c'est relativement correct pour une petite enceinte Donc je suis assez content là-dessus, de toute façon je vais vous faire un petit test En haut-dessus, donc on a bien sûr 5 petits boutons, un bouton pour allumer ou pour l'éteindre Où lorsqu'on l'appuie juste une fois, ça va nous donner le niveau de la batterie de l'enceinte Au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie, c'est relativement correct Personnellement je l'utilise 3 à 4 heures par jour, alors je ne mets pas de la musique 3 à 4 heures Je mets peut-être de la musique une demi-heure 45 minutes, parce que c'est vraiment, ici c'est un produit que j'utilise tous les jours Donc c'est relativement bon, enfin c'est plutôt positif, parce que je n'utilise pas tous les produits que je reçois tous les jours Donc là, je suis vraiment tombé un peu sous le charme de cette petite technologie-là Donc au-dessus aussi, on a un petit bouton pour mettre en pause ou pour remettre en play la musique Et aussi un bouton pour se baisser le son ou pour l'augmenter Aussi un autre bouton qui va nous permettre de mettre plusieurs modes différents Parce que vous avez, et ça c'est super cool je trouve Alors juste avant, petite dernière information, prise jack qui est aussi fournie dans la boîte Avec un câble d'alimentation qui est aussi fournie dans la boîte Et le câble d'alimentation, ce qui est pas mal aussi, ce que je le dis à chaque fois Mais il faut vraiment le dire, et bien c'est un câble micro USB je crois comme on dit Voilà, vraiment un câble universel, quelque chose qu'on retrouve un peu partout Comme pour chercher un Samsung par exemple ou un Blackberry Voilà, c'est vraiment le chargeur de base Mais je trouve ça sympa parce que quand on retrouve, on tombe sur des connectiques limite inconnues dans le monde Et que toi tu casses ton câble ou ton cordon bêtement Et que voilà, pour en racheter un, bah là c'est galère Alors que là c'est quelque chose de très simple Et qu'on a même pas besoin d'en racheter un de cordon Parce que souvent on a un Samsung ou on a un Blackberry Ou alors on a un autre produit, c'est le même cordon ou le même type Si vous voulez que celui de la manette de la PS4 par exemple Voilà, on le retrouve un peu partout, vraiment universel Donc ça, c'est mon petit point Une autre petite chose aussi que j'aime beaucoup Et c'est pour ça que je l'ai mis vraiment dans ma petite catégorie de kiff C'est que vraiment, on a aussi une application Donc AuraBox qui est disponible aussi sur iOS et sur Android Ouais, c'est bien ça, elle s'appelle AuraBox Donc Divum Qui permet de contrôler à distance, et bien cette enceinte là Alors vous allez la connecter cette enceinte à votre smartphone Depuis une connexion sans fil ou filaire bien sûr Donc par double prise Jackmal, ou alors, et bien par Bluetooth Donc connexion sans fil, ou alors vous pouvez aussi vous connecter depuis Et bien l'application AuraBox Qui permet, donc voilà, en sans fil tout simplement De vous connecter, et bien à cette enceinte là Mais surtout de faire afficher ce que l'on a envie de faire afficher Alors on peut faire afficher la météo, enfin la température, l'heure Il y a plein de trucs qu'on peut faire afficher Et puis surtout, on peut aussi créer nos propres petites animations Ça je trouve que c'est assez innovant, voilà, un petit truc supplémentaire C'est à dire qu'on peut, on a 100 petites LED sur l'écran Et on peut faire afficher ce que l'on veut sur l'écran Faire même des animations après derrière Voilà, c'est... Alors est-ce que vraiment cette enceinte là On peut la mettre, la catégoriser dans quelque chose de vraiment sérieux Je pense pas, c'est plus quelque chose, voilà, de fun Vraiment dans, voilà, quelque chose où on va s'amuser un peu avec Alors est-ce qu'après on va faire ça tous les jours ? Je ne pense pas, hein, et moi honnêtement je le fais pas Mais j'ai créé des petites animations que je vais vous montrer après Moi je trouve personnellement que c'est assez drôle, voilà Donc ça c'est vraiment les petites choses à propos de ça Je vais vous faire tester là tout de suite, et bien le son, et bien de cette petite enceinte Donc là actuellement, là il fait défiler un peu n'importe quoi Et regardez juste au passage, un Stormtrooper, là, ici Et là, aussi, avec mes deux écrans Regardez là, regardez, il y a le méchant et tout avec le sabre Voilà, c'est mon petit fond d'écran d'ailleurs que vous pouvez voir, forcément avec le reflet Donc je vais vous faire afficher, enfin, faire afficher Je vais mettre une petite musique, tout simplement Alors juste avant, je vais juste vous montrer qu'on peut vraiment faire afficher ce que l'on veut De toute façon, je vous montre ça sur l'écran Avec aussi, j'ai pu enregistrer bien l'application Que ce soit, oups, oulalala, what the fuck man J'ai un petit problème avec mon écran, là, j'ai eu un petit problème, excusez-moi On peut faire afficher, donc là, par exemple, ici, j'ai plein de drapeaux que je peux faire afficher Donc ici, en question, c'est l'Argentine qu'on ne reconnaît pas du tout Parce qu'avec le reflet, c'est pas très possible Donc, galerie, drapeaux, populaire Je peux faire plein de trucs Android Oh, il y a le petit logo Android aussi Donc ça, c'est drôle, le petit logo Android Voilà, vraiment Et puis surtout, l'intérêt, par exemple, ici Je vais sur mon téléphone, si vous voulez Je vais vraiment, hop, je vais mettre ce que... Je vais faire un truc n'importe quoi, quoi Je vais mettre du rouge, par exemple Lecture Ça se fait instantanément C'est-à-dire que, voilà Je peux vraiment faire ce que j'ai envie de faire, en fait, sur ces LED Et ça, je trouve que c'est assez drôle Voilà, c'est des trucs que tu ne retrouves pas actuellement tous les jours Et en boutique, je n'ai pas vraiment vu d'enceinte comme ça Après, voilà, c'est un kiff Par exemple, je ne sais pas Moi, j'ai dessiné une petite maison Hop, la petite maison en bleu On va mettre un bleu clair, comme ça, voilà Et puis, là, on va mettre une petite fenêtre Une petite fenêtre et une porte, comme ça, voilà Super magnifique Hop, l'enceinte et lecture, voilà Bon, après, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire Bon, ça ne sert pas grand-chose Bon, je pense que ça peut être sympa en petite décoration Lorsqu'on allume l'enceinte On peut mettre aussi une alarme Au niveau des animations, par exemple, j'en ai créé une Que je vais vous faire montrer rapidement ici Qui est tout simplement une petite animation Où j'ai mis le logo Facebook Une petite télévision avec le logo YouTube Et mettre un j'aime, voilà C'est des petits trucs comme ça que j'ai mis C'est vrai qu'au début, c'est drôle, on s'amuse Mais au bout d'un moment, voilà, on arrête Bon, voilà, ça reste un petit bonus Mais je trouve ça sympa Je trouve que c'est sympa On peut faire afficher des beaux petits trucs Ou même un drapeau, voilà Si on est en kiff d'une équipe de foot Ou un truc comme ça Tu peux le faire afficher rapidement Eh bien, sur cette petite Aura Box On va mettre une musique Que j'ai prise au hasard tout à l'heure En fait Qui n'est pas sous le copyright Parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes de copyright Avec mes vidéos de unboxing Donc, il faut que j'arrête de faire ça Et donc, on va mettre la musique Que j'ai prise au hasard J'ai mis musique non copyright Donc, on va écouter ça Avec, donc, l'enceinte La température qui s'affiche sur l'écran Matché degré Ça va Donc Le son, il peut monter encore Je vais vous le faire monter D'accord Vous savez quoi ? Je vais le mettre là, derrière Donc, il n'y a que la température S'il faut savoir aussi C'est que moi, j'utilise tous les jours C'est-à-dire que tous les jours, moi Mon enceinte, elle est là Parce que j'aime bien Je trouve que c'est kiffant Donc, j'ai monté le son Et on va voir Ce qu'il donne En pleine puissance Voilà Je pense qu'il a Pleine puissance, là Non, ça va, hein Non, ça va, je suis bien C'est quoi comme musique Je sais même pas en plus Tellement que je suis à la rue Jonas, hello Feet living in fiction No copyright music Bon, ça va Ça va, je suis content Ah, ça va Après, c'est vrai que l'utilité Il y en a qui vont me dire Et ça, c'est vrai Quand je l'ai présenté Donc à des potes Toi, l'enceinte, tu la mets comme ça Mais le son Il sort comme ça Tu le mets comme ça Devant un mur Ouais, mais le son En fait, il va se taper Enfin, si vous voulez Ouais, le son En gros, il va se taper Contre le mur Bon, après De toute façon Ça va revenir le son Mais que quelque part C'est C'est pas très logique C'est pas très logique Mais ils vont pas mettre Les lettres derrière aussi C'est con Donc voilà C'est à peu près tout Pour aujourd'hui Pour ma petite vidéo Unboxing Demain, il y aura Normalement deux vidéos Une vidéo ma life Et aussi une vidéo Breaking news Je n'ai aucune idée Sur ce que ça va être Mais je me suis dit On va faire deux vidéos Parce que la semaine prochaine J'ai aussi bac blanc On va se décontracter un peu Tu vois On va essayer de C'est ça YouTube Ça permet de De se De Comment dire De J'ai un message J'en ai plein De 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 s'évaporer Ça va rien dire Vous m'avez compris Ça permet de De penser à autre chose Que de stresser Ou que de faire des trucs Comme ça Que t'as pas envie de faire YouTube c'est pas mal C'est pas mal YouTube Ça permet de Ouais de se décontracter Ouais Ouais Ça c'est bien Peace out les gens Merci bien T'as un petit j'aime Vous faites comme vous voulez Comme tu veux Exactement Le bon coin J'ai fait ma vente Aujourd'hui Donc la semaine prochaine Il y aura une vidéo J'ai eu le temps Mais il faut que je fasse Ma petite vidéo Où j'ai fait la transaction Donc je préfère prendre mon temps Voilà C'est tout Bon Peace out Bonne soirée Je sais pas Je suis bizarre ce soir Mais Wouh C'est la musique ou pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz